bonjour à tous aujourd'hui pour vous présenter mon nouveau projet d'écriture qui s'appelle le jeu d'étoiles de l'âme intuitive j'ai procédé à un tirage de cartes et voilà pour vous présenter un petit peu le jeu donc pour faire au plus simple et pour que vous voyez et que vous puissiez visualiser un petit peu les cartes comment elles se présentent je vous les ai mis en description dans la vidéo donc la première carte qui est aujourd'hui sortie s'appelle le rêve d'enfant c'est le chiffre numéro 43 donc regardez déjà les couleurs de cette carte est ce que le chiffre vous évoque quelque chose je vais vous lire le texte de la carte à la lecture d'un poème l'enfant se rapproche du royaume du sommeil il s'évade au son de la poésie ou de la chanson il prend son envol et part dans les contrées lointaines dans le pays de son imaginaire en complément de cette carte sur le livre qui est vendu à part il y a un descriptif beaucoup plus complet donc moi je vais vous lire un petit peu ce que j'ai écrit dans mon livre sur cette carte qui s'appelle donc le rêve d'enfant la numéro 43 que ce soit avant une sieste ou avant le coucher il est bon d'instaurer une routine pour apaiser son sommeil et permettre à l'esprit de rêver et de s'évader cette carte vous invite à instaurer une routine d'équilibre pour vous permettre d'alléger votre mental et votre corps afin de ne pas vous surcharger émotionnellement de ce que vous vivez en ce moment vous avez pu vivre dans le passé un rituel pour calmer et favoriser votre sommeil écoutez de la musique douce baignez vous dans un bar moussant instaurer un rythme dans un environnement calme lisez une histoire pour vous invitez vos anges gardiens à venir protéger votre repos éteignez la lumière murmurez vous des petits mots doux pour vous rassurer donc ça c'est la première carte qui est sortie aujourd'hui qui vous donne un petit peu des suggestions à faire donc ne prenez toujours que ce qui résonne en vous comme une évidence appropriez vous cette carte et voilà ce que le message du jour concernant cette carte la deuxième carte qui est sortie c'est la numéro 5 donc je vous invite à regarder les couleurs à regarder la carte et le message qui est inscrit sur cette carte qui est le nouveau monde plus personne dans les rues les alliés sont confinés les serpentards sont lâchés mais la terre gaïa veille en secret pour l'humanité au coeur du retour vers nous vers soi elle garde la foi elle crée des liens de liberté égalité fraternité et solidarité chaque être reprend son pouvoir dans son intériorité donc en complément sur le livre j'ai noté donc un petit descriptif qui peut vous accompagner aussi qui vous peut vous permettre un petit peu de prendre conscience un petit peu de certaines choses cette carte elle vous invite à sortir du confinement à voir les choses autrement à se repositionner à sortir du matériel du contrôle de la manipulation elle éveille à la prise de conscience à la réalité telle qu'elle est au monde déstructuré à l'air pollué étouffant qui empêche de respirer convenablement qui obcursit l'avancement elle invite à se reconnecter au plus tôt à des choses simples à la nature à des valeurs d'humanité un retour à soi à nous corps coeur au na non retour urgent vous avez compris que c'était le mot de coronavirus le monde s'est à peu à peu déconnecté de la nature cette carte souligne l'importance d'en prendre conscience pour agir entre 2018 et 2026 il y aura des changements cosmiques qui pousseront à échapper de cette insouciance léthargique à regarder de près la gravité de l'action des humains ainsi que leurs conséquences destructrices sur la planète gaïa la déesse de la terre et son amant iranus vont officialiser leur retrouvaille pour les habitants de la planète et les emmener à une prise de conscience brutale avec des étincelles pour une terre plus belle en travaillant ensemble nous inverserons le mouvement pour créer une nouvelle ère sous le signe du respect de la terre entière donc cette carte vous invite à vous inspirer des pouvoirs de gaïa pour protéger les produits de la terre dont nous avons besoin pour vivre en ne prenant pas pour acquise les richesses que nous offre notre planète en faisant baisser notre pollution énergétique en estimant les autres êtres vivants nous pouvons nous soigner mutuellement et faire baisser notre taux de vibration ainsi que celui de la terre et bien sûr l'augmenter pour pouvoir vous permettre de vibrer plus haut et plus humainement sans forcément en avoir conscience les aînés étaient proches du gaïa dans leur manière de vivre ils sont une excellente source d'inspiration avant le développement des technologies chacun travaillait la terre pour se nourrir et apprécier l'essentiel c'est ce que cette carte est venue vous révéler sur votre rôle à jouer dans cette nouvelle humanité la troisième carte qui est sortie aujourd'hui dans tirage c'est la numéro 37 le basilic de serpentard je vous lis la carte il ne peut être contrôlé que par son seul et véritable héritier vous même il a le pouvoir de lever les voiles sur les secrets du passé qui complirait sa profonde intériorité serait pétrifié et repenserait à ses actes manqués en fait cette arcane elle vous offre deux possibilités soit de rester prisonnier du passé soit de détruire la coque la coque vide vous avez compris aussi qu'il y a un lien avec le co vide avec la co vide donc la coque vide du serpent en vous qui vous empêche de cheminer déclore et de vous laisser emporter par l'enthousiasme de la création et de ce qui vibre au son de votre moi profond vous avez déjà vécu vaincu et gagné même aveuglé par le passé les seules limites sont celles que vous vous imposez la perspective d'une brûlure mortelle peut vous faire peur mais vous savez au fond de vous que vos larmes sont sont et sont sont essentielles pour vous permettre de vous soigner de vous guérir et elles vous ont déjà sauvé de la mort du venin des mortels par le passé dans cette vie ou dans vos vies passées voilà donc les messages du jour comme toujours ne prenez que ce qui résonne en vous comme une évidence accueillez aussi ce qu'il se passe quand vous écoutez cet audio voilà donc le livre est en vente donc en campagne confonding auprès des éditions maya donc vous retrouverez les liens dans le descriptif de la vidéo et le jeu de tarot divinatoire donc l'oracle de 46 cartes qui est dessinée et qui illustré de mes peintures et mes dessins créés pendant les confinements est en vente sur mon site internet voilà vous avez toutes les informations en descriptif j'espère que ce tirage vous apportera des réponses pour aujourd'hui ou pour demain en tout cas il est intemporel ce tirage mais en tout cas il a eu lieu aujourd'hui ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous comme une évidence et ça j'insiste bien tout tout médium et toute personne qui qui ont cette faculté de faire des tirages divinatoires ou qui ont des facultés à parler et voir l'invisible vous diront toujours normalement nous sommes tous c'est ce que nous vibrons dans l'instant présent donc tout peut être modifiable et tout peut être changeable mais cela vous appartient vous êtes votre propre bourreau et vous êtes votre propre sauveur donc à vous de prendre les choses de manière à faire que votre vie sur terre soit le plus fluide possible je vous souhaite une douce et belle journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage